11 de base d'Alexandre Blessin, on l'a dit, avec deux changements, sont titularisés d'entrée de Fourny et lui d'attendre du soutien. Heureusement qu'Agbadou s'est rendu disponible. Et on retrouve Agbadou. Bien vu, bien vu. Oh, il touche le ballon là, il est clairement sur le ballon. Oh non, oh non. Carton rouge. Vin Van Damme là-dessus, on voit ça tranquillement avant de porter des jugements trop rapidement. Il retire son pied. Qu'est-ce que c'est difficile de se prononcer là-dessus ? J'ai l'impression que c'est super sévère personnellement. La seule possibilité, c'est de la jouer en solitaire. C'est ce que fait Hendry qui sert. And go ! Ça touche le poteau ! Eupen tout près de créer la surprise en infériorité numérique. De respiration et nous on revoit évidemment cette séquence hyper intéressante. La plus belle possibilité de la rencontre, que ce soit du côté d'Eupen ou d'Austand. Avec le travail d'Hendry qui cette fois-ci a réussi à se passer, à passer devant Roby Daz. La passe est intéressante. Et puis Mussona qui sont blessés. Peters est suspendu. Ça fait évidemment beaucoup et le programme est compliqué et chargé pour Eupen et toutes les formations de Pro League. Ils n'avaient pas besoin de ça. La frappe de Préviac qui décante la situation, qui ouvre la marque en faveur d'Eupen. Et bien comme quoi le foot nous réserve toujours, toujours des surprises. Le week-end dernier, auteur d'un doublé, et bien il récidive une nouvelle fois à l'extérieur. Encore lui Préviac. Il avait déjà marqué lors de ses deux dernières sorties à l'extérieur contre Charleroi et contre le Standard. Et bien voici de nouveau le Bosnien buteur du côté d'Austand. Il permet au Panda de mener à la marque juste après le repos. Eupen qui est remonté avec de bonnes intentions. Après ce carton rouge d'Akbadou, après le poteau d'Hengoy, et bien voilà, ça finit par payer finalement. Et on a dit que le moral, le mental allait peut-être faire la différence dans cette rencontre. Ça passe tout près aussi pour Maktar Gueye et Sakala. Austand qui tente de réagir immédiatement. Et il n'y a pas une seule seconde à perdre, clairement, par Hubert. Attention avec ce tacle dangereux, parce que là, s'il touchait bataille, ça pouvait voir rouge aussi, clairement. Sakala, Bourriel au bataille, qui poursuit son effort. Le centre du Jeunesseport belge, ça finit. Juste à côté, cette tentative d'Arpinot. Il était bien effectué le geste d'attaquant là, mais malgré tous ces faits de jeu, ces faits de match, et bien Austand ne parvient pas à réagir, quoique ça passe juste à côté, cette tête de Thiam. C'était belle cette tentative de l'attaquant d'Austand, montée en cours de jeu. Et là, il faut travailler sur chaque ballon, du côté de peine. Les efforts se font évidemment ressentir et sont doubles en fin de match. Oh, la tête victorieuse pour Kvazina, qui égalise à la septembre neuvième minute de jeu. Coaching évidemment payant pour Alexander Blessin, qui a lancé ses cinq cartouches possibles. De folie dans cette fin de match, très certainement, la passe est excellente. Et le duel est remporté face à Benoît Poulain. Bien vu de la part de Kvazina. Skulasson qui revient chez Jules Sager avec Darpino. Il y a du suspense et du stress. La parade de Fourny sur la tentative de Darpino, qui aura cru jusqu'au bout. Cette fois-ci, côté droit, on en a enchaîné trois côtés gauche. Dans ce match-ci, deux Fourny pour l'un de ses derniers dégagements. Certainement le dernier. C'est terminé. Kevin Van Damme met un terme à cette rencontre. Et finalement, personne n'est vraiment heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada